Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On est vendredi et sur Destinier, c'est le jour où Xur débarque, donc c'est parti. On va regarder un petit peu ce qu'il a dans son inventaire d'intéressant. Alors, c'est pas mal pour le Titan avec le Tycho Note, un casque qui permet tout simplement que les roquettes de vos lance-roquettes suivent les cibles, donc traquent les cibles. Le radar est visible quand vous zoomez avec une arme lourde et les munitions pour arme lourde apparaissent plus fréquemment, donc c'est vraiment un très bon casque pour le Titan, il faut vraiment l'acquérir pour ceux qui ne l'ont pas. Pour le chasseur, il y a l'annexion des embraseurs, les frags à l'arme lourde ont une chance de générer des orbes, lorsque votre super est chargé, les orbes peuvent conférer des munitions spéciales. Donc voilà, si vous ne l'avez pas, essayez de l'acquérir, sinon franchement, il y a beaucoup mieux quand même pour le chasseur. Pour l'arcanisme, on va retrouver les griffes d'âme chara, donc des gants qui permettent d'obtenir une charge de mêlée supplémentaire. Rien mieux, mais pour la collection, pardon, c'est toujours pas trop mal. On va retrouver des engrammes exotiques de casque cette semaine. En engramme classique, on aura les engrammes de gantelé. Comme d'habitude, vous allez retrouver les 3 deniers, donc vraiment, moi c'est ce que je vais prendre cette semaine. Et puis voilà, vous pouvez toujours vous amuser à améliorer votre passereau. Les cartouches d'armes lourdes, surtout, ne les prenez pas ici. Allez faire un petit tour au récif. Vous verrez qu'il me semble que c'est Variks qu'on propose vraiment des pas chers. Et voilà, sinon comme d'habitude, donc franchement, cette semaine, c'est pas mal du tout pour le titan. Donc je vous conseille vraiment, vraiment d'acquérir le taïkonaut pour ceux qui ne l'ont pas. J'espère que cette vidéo vous a plu les potes. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss ! Tchuss !